C'est ok ? Ok, on va commencer. Donc voilà. Ok, on est très heureux de pouvoir... Excusez-moi, je m'en vais fatiguer parce que j'ai tellement parlé que ça valait mieux dans quelques secondes. Oui, ok. Donc on est ici depuis hier soir, j'avais parlé sur la maison, la nécessité d'une maison, et que Dieu avait créé son monde en créant un monde comme en fait un réceptacle. Et d'ailleurs c'est très intéressant parce que lorsque Dieu dit « Ainsi furent achevés les cieux et la terre », vous connaissez ce texte dans la Torah, « Ainsi furent achevés les cieux et la terre », on pourrait traduire en hébreu « le mot furent achevés » est un mot hébraïque qu'on peut traduire par le mot « réceptacle ». On pourrait donc traduire « Ainsi furent achevés le réceptacle du ciel et de la terre ». La terre n'est pas seulement un lieu externe, mais c'est une maison. Et Dieu a créé sa maison. Et il a mis cette terre et cet univers comme une maison pour Adam. Adam est venu dans un lieu que Dieu a préparé pour lui. Et c'est irregrettable évidemment que cette terre que Dieu a préparée pour lui, et qui est une terre qui était volontairement magnifique, a été complètement détruite et aujourd'hui de plus en plus détruite. Et l'œuvre que Dieu a voulu faire en faisant un réceptacle, parce que Dieu va mettre… Tout ce que Dieu fait, il le fait comme dans un vase. On appelle ça en hébreu « Kelly ». « Kelly », c'est un vase. Et lorsque Kelly se développe et que le vase devient adulte, alors il ne s'appelle plus Kelly, il s'appelle « Kala ». Et « Kala », c'est l'épouse. C'est-à-dire que c'est toujours le milieu, le lieu où Dieu a décidé de donner la vie. Qu'est-ce qu'une épouse ? Qu'est-ce qu'une Kala ? C'est une personne qui est capable de donner la vie. Tant que la jeune fille est vierge, elle est préparée pour, mais elle ne donne pas la vie. Mais lorsqu'elle devient Kala, alors elle a un réceptacle qui donne la vie. Et le monde est ainsi conçu. Et Dieu dit « Vairulu hachamaim vairaaretz » « Ainsi furent achevés », le mot « achevé » peut être traduit dans le sens d'un réceptacle. Ainsi, le réceptacle du ciel et de la terre a été achevé. Et lorsqu'il est achevé, à ce moment-là, Dieu dit « Je vais pouvoir placer, évidemment, tous les niveaux importants pour que mon Adam puisse vivre dans ce monde. » Et c'est évidemment que le monde, avec la faute et le péché qui est venu, a complètement détruit ce réceptacle. Mais il y a une chose que Dieu avait dit. Et aujourd'hui, je voudrais parler sur un point très intéressant, qui est la bénédiction. La première chose que Dieu a dit à Adam, la première chose que Dieu dit à Adam, on ne parle pas de... Je voudrais d'abord vous faire remarquer qu'on ne parle pas de Adam. Adam, c'est devenu tellement basique dans notre société qu'Adam est devenu un prénom. Alors que Adam n'est absolument pas un prénom. Adam, c'est un code. C'est un code de Torah, un code divin. Et si on prend Adam, vous allez voir que dans Adam, il y a beaucoup de choses à dire. C'est le personnage le plus étrange de toute la Bible. Il est à la fois tout seul et il est à la fois l'humanité entière. C'est tout à fait logique dans la mesure où, lorsque Adam existe, de lui va sortir l'humanité. Donc, c'est pourquoi les rabbins nous disent, et avec raison d'ailleurs, quand vous tuez une personne, vous ne tuez pas une personne, vous tuez des millions de gens, c'est-à-dire toute sa descendance. Parce que toute la descendance est en lui. Nous avons nos enfants, mais nous existons, parce que nos parents existaient. Donc, si nos arrières avaient été tuées, nous ne serions pas là. Donc, Adam est un personnage à la fois multiple, à la fois unique. Et ce qui est extraordinaire chez Adam, c'est qu'en réalité, Adam, c'est trois lettres. En hébreu, c'est Aleph, Dalet, même. Aleph, c'est Abraham, Dalet, c'est David, et même, c'est Mashiach, le Messie. Donc, on a donc un personnage adamique qui est tout à fait extraordinaire, qui est à la fois Abraham, David, Messie. Évidemment, sur ce point, il y a des millions de choses à dire. Il faudrait passer des heures avec un tableau et vous expliquer tous les secrets de la Torah. Et en réalité, Adam, l'apôtre Paul avait très bien compris qu'il était Adam. Parce qu'il va dire de Yeshua, le Messie, qu'il est le dernier Adam. Donc, le Messie, et il y a donc trois Adams. Il y a le premier, et puis il y a le second, dont Paul va parler, on n'a pas le temps d'expliquer tout aujourd'hui, et puis le dernier, qui est le Messie. Étant le dernier Adam de cette terre, le prophète Mohamed avait dit qu'il était le dernier. Il s'était trompé, parce que déjà un avait dit avant qu'il était le dernier. Pourquoi le dernier? Parce qu'après, le Messie Yeshua, Adamique, il ne peut plus y en avoir un autre. C'est impossible. Il ne peut pas y en avoir un autre parce qu'il a, je vais dire, très basiquement, il a réussi sa mission. En réussissant sa mission, plus besoin d'en avoir un autre. Donc, la notion Adamique fondamentale, c'est une notion messianique. La première chose qu'on apprend dans la Torah, c'est qu'Abraham, dont nous allons parler aujourd'hui, Abraham, Dieu le choisit. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais quand même vous expliquer quelque chose sur Adam, qui est très important pour comprendre le principe de la bénédiction. C'est compliqué d'apprendre une bénédiction. Qu'est-ce qu'une bénédiction? En réalité, le monde, même sans Dieu, peut être béni. Qu'est-ce que ça veut dire béni? Ça veut dire faire du bien. Faire du bien. Mais les gens du monde se font aussi du bien. Ils ne se font pas que du mal. Donc, il y a une part de bénédiction normale dans l'homme. Et pourtant, quelque chose ne fonctionne plus. Qui est Adam? Adam, en réalité, c'est non seulement trois lettres, mais c'est deux choses très importantes. Donc, la première, c'est Aleph. Qu'est-ce que c'est Aleph? C'est la première lettre de l'alphabet hébraïque. Elle représente la valeur 1. Et la valeur 1 représente la lettre qui est la plus élevée dans tout le monde de Dieu. C'est l'image la plus élevée du monde divin, si on peut l'exprimer ainsi. C'est pourquoi Aleph peut aussi s'appeler Eleph, qui, lui, veut dire mille. Donc, la première lettre de l'alphabet en hébreu, c'est déjà le summum de la création. Et puis, les deux autres lettres, d'âme. On a Aleph et puis on a la lettre même d'âme. Et d'âme, c'est quoi? D'âme, en hébreu, c'est le sang. C'est du sang. C'est-à-dire que la notion abrique fondamentale, c'est la notion du sang connecté avec Dieu. Adamique est absolument extraordinaire parce que c'est le personnage qui est connecté, c'est le sang connecté à Dieu. Ainsi, nous comprenons tout de suite la raison pour laquelle le Messie va devoir donner son sang. Ah oui, ce n'est pas parce que Dieu est un boucher sanguinaire. On a l'impression, quand on lit la Torah, est-ce que vous savez que depuis le moment où on a fait les premiers sacrifices à l'inauguration du tabernacle jusqu'à la destruction du temple en 70 après Jésus-Christ, avez-vous une idée approximative ? C'est approximative ce que je vais dire. Approximativement, savez-vous combien on a fait de sacrifices d'animaux ? À votre avis. Un milliard. Un milliard. Un milliard. Un milliard pour ne pas arriver en finalité à pardonner les péchés. Vous imaginez ? Alors, on a l'impression que Dieu est un véritable boucher sanguinaire qui a besoin du sang du matin au soir, nuit et jour et ça coule dans tous les coins. Mais ce n'est pas du tout ça. La notion de sang, c'est une notion adamique. Adam, c'est le sang connecté à l'eff, connecté au créateur de l'univers. Donc, j'ai une notion qui est très importante qu'il faut comprendre. C'est que le sang dont on parle de Yeshua, dont on parle, on dit dans la Bible que le sang est éternel. C'est très surprenant. C'est-à-dire qu'il y a une notion du sang qui est là-haut et puis il y a le sang qui est ici-bas dans nos veines. Mais là-haut, il y a une notion éternelle du sang du Messie. D'accord ? Et c'est là que se trouve tout le mystère du sang. C'est que le sang, Dieu attend que le sang messianique remonte auprès de lui dans la pureté totale. Donc, il va falloir être béni. Il va falloir que ce sang puisse trouver, j'allais dire, le chemin de l'Aleph et Dieu, pour ça, va donner à l'homme une capacité incroyable. Je voudrais vous lire un texte hébraïque et vous expliquer quelque chose d'absolument surprenant. C'est dans le livre de Genèse, donc dans le livre de Béréchit, la Genèse, le chapitre 1. et il est écrit qu'Elohim Barah Oto, ça veut dire donc Dieu créa, le créa au singulier. Dieu le créa. Il crée Adam au singulier. D'accord ? Écoutez bien parce que c'est très important. Barah, où est-ce que je suis là ? Elohim Barah Oto. Et puis il précise, il le créa lui. Il le crée lui comment ? Mâle femelle. On a donc un personnage très étrange et c'est la possébrie pure. Pas des inventions bizarres. Il crée son Adam et l'Adam est à la fois mâle femelle. C'est un être humain absolument inimaginable. On n'a même pas l'idée de qui est Adam. parce que si on avait l'idée adamique réellement de ce qu'il était dès le départ, un être de gloire, un être qui est soumis à une gloire, lui-même est un être de lumière. La Bible nous dit qu'il était comme transparent de gloire de Dieu. Il n'avait rien à cacher. Quand on dit de quelqu'un qu'il est transparent, ça veut dire qu'il n'a rien à cacher. Le problème d'Adam, c'est comme je l'ai dit hier, c'est qu'à un moment donné il s'est caché. Il s'est rendu compte qu'il avait complètement foiré et il s'est caché. Mais à l'origine, la gloire adamique dépasse ce qu'on ne peut même pas imaginer. C'est atteint un niveau que nous ne pourrons jamais imaginer ce que c'était parce que nous sommes dans un monde de péché. Mais lorsqu'Adam a été placé dans le jardin sur terre, il était dans un monde de sainteté totale avec une gloire. Dieu marchait, la Bible nous dit, et Dieu marchait nuit et jour dans le jardin. Vous imaginez ça ? Dieu marchait nuit et jour dans le jardin. Et Adam avait l'habitude d'entendre la voix de Dieu. Il n'était pas étonné. Il reconnaissait sa voix. Il reconnaissait la voix de Dieu. D'ailleurs, Adam va dire, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur. Il est tellement habitué à entendre Dieu que tout de suite, il reconnaissait la voix de Dieu. Et donc, il dit, donc il crée Adam et son Adam fondamental. L'Adam fondamental qui est à la fois mâle-femelle, vous vous rappelez tous très bien qu'à un moment donné, Dieu va séparer. Il va prendre une part, on a dit une côte, mais ce n'est pas une côte, évidemment pas, ce n'est pas une côte. Dieu va faire tomber sur lui un profond sommeil et il va tirer une part de cet Adam fondamental et il va créer, il va former, littéralement en hébreu, il va bâtir une femme, son épouse. elle sera donc Isha. D'accord, jusque-là ? Dans la ville en hébreu, c'est la côte. Comment ? Tsela. Ça veut dire un côté. Ah, un côté. Un côté, oui. Un côté. Oui, un côté. Bon, c'est compliqué à traduire un peu parce que quand on parle de la côte, quand on va à la côte faire du bateau, c'est le même mot. Mais c'est ce qui va faire une séparation, si vous voulez. On appelle ça Tsela. Donc, Dieu crée son Adam, et puis le met dans le jardin et il va lui parler. Ou plutôt, il ne va pas lui parler, mais il va lui donner une bénédiction. Et c'est ce texte que je voudrais vous lire. Elohim bara otto zararunikeva. Bara otam, il l'écrit à eux. Vaï barer atam. Vaï barer otam, ça veut dire il est béni. Vaï barer, il est béni. Écoutez bien le secret du texte. Vaï barer, en fait, c'est construit sur un mot hébreu qui est berer. Et berer, c'est quoi ? Berer, c'est le genou. Berer, c'est un genou. C'est le verbe aussi, s'agenouiller. On peut donc traduire, et Dieu leur donne à la capacité de s'agenouiller. Alors, quand on pose la question, et puis il continue, et il dit donc, vaï barer otam, et puis, vaï omère, l'ahem, il leur dit, Elohim, croissé, on devrait traduire, fruité, fruité, porté du fruit, et puis, beaucoup, beaucoup, remplissé. Donc, la bénédiction, si je pose la question aux gens en général, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Quelle est la première bénédiction ? Tout le monde me répond, Dieu leur a dit, il les bénit, en disant, croissé, multiplié. C'est ça qu'ont été créés. Mais si vous relisez bien le texte, la première bénédiction, ce n'est pas croissé, multiplié. La première bénédiction, c'est, je vous donne la capacité de vous mettre à genoux, de vous agenouiller. Et si tu ne t'agenouilles pas, tu ne pourras pas croître, ni multiplier, et tu ne pourras pas remplir la terre. Donc, le principe de la croissance et de la multiplication dépend de la bénédiction. et de la bénédiction qui est de se mettre à genoux, c'est-à-dire de se mettre en dessous de Dieu et de reconnaître que Dieu est au-dessus de nous. Beaucoup de gens demandent à Dieu, donne-moi, 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 donne-moi. Autrement dit, qu'est-ce qu'ils disent les gens ? Quand ils disent, donne-moi, donne-moi, ils veulent dire, aide-moi à me multiplier, à avoir de plus en plus. Les gens veulent plus en plus, de plus en plus de choses. Et en général, la prière des croyants, c'est donne-moi, 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 fais pour moi ceci, fais pour moi cela. Et alors que Dieu leur dit, mais la première bénédiction, avant de te donner, de te donner, c'est que tu apprennes à te mettre à genoux, que tu apprennes à adorer, que tu apprennes à prier. Et si tu ne sais pas m'adorer, c'est-à-dire qu'il y a une déconnexion qui se produit. Lorsque la déconnexion se produit, on est dans un problème très grave, c'est que le dam se déconnecte de Aleph. Le dam se déconnecte d'en haut. Et le monde aujourd'hui est un monde de sang, un monde où nous avons tous du sang, et le sang de l'homme est déconnecté de Dieu. Et comme le sang, la Bible nous dit que le sang, c'est la vie, la vie est déconnectée. Ça ne veut pas dire qu'on meurt, mais ça ne veut pas dire que physiquement on est mort, mais ça veut dire qu'il y a une déconnexion avec le ciel. Le problème du monde, c'est quoi ? C'est que c'est un monde adamique déconnecté de Dieu. On est dans un monde complètement déconnecté. C'est pourquoi la Bible nous enseigne que l'homme déconnecté, c'est un homme dont la parole est devenue une véritable tombe. Le prophète Isaïe dit qu'ils ont un gosier, leur gorge, leur gorge est un sépulcre ouvert. La bénédiction que Dieu donne à Adam, c'est la parole. Adam parle. Les animaux ne parlent pas. Seul Adam parle. Tant qu'il est connecté avec Dieu, Adam peut parler un langage de sainteté, un langage qui est pur, qui est droit. Une fois qu'il se déconnecte, il meurt spirituellement. Et comme il meurt, tout ce qu'il dit produit de la mort. Ça peut paraître très étrange. Je peux vous dire quelque chose de terrible, de terrible. même le bien que l'homme fait, même le bien que l'homme fait sans Dieu, pour Dieu, c'est encore du péché. C'est encore du mal. C'est terrible à dire. L'homme sans Dieu, même s'il dit des bonnes choses, sans Dieu, même sa parole, Dieu la considère comme mauvaise. Elle dit, ils ont un gosier qui est un sépulcre ouvert. père. Donc, il va falloir que l'homme apprenne à bénir. Il va falloir que l'homme, que Dieu bénisse. Et à chaque fois qu'il va appeler un patriarche, un des pères d'Israël, Dieu va toujours les bénir. C'est toujours d'abord leur donner la capacité de reconnaître que Dieu est au-dessus d'eux. La première bénédiction, ce n'est pas de recevoir. La première bénédiction dont nous avons tous besoin, c'est de reconnaître que Dieu est au-dessus de nous, qu'il est notre Créateur et que sans lui, rien n'est possible et que rien ne subsiste. Vous imaginez que nous sommes ici dans cette maison et on ne se rend même pas compte que ces piliers en bois, tout ce qui est ici, subsiste par la parole de Dieu. Dieu tire sa parole une fraction de seconde et tout disparaît. Tout. Rien ne subsiste. Seule sa parole soutient l'univers. Est-ce que vous vous rendez compte si vous réfléchissez sur une seule ? On est sur une terre suspendue par rien. Ça fait quand même la folie, ça ! On a une lune dans le ciel qui ne bouge pas, elle tourne, elle est là toute seule en haut, elle devrait tomber quelque part, je ne sais pas, mais elle est là en air, elle tient. On se dit, mais comment est-ce possible ? On peut inventer toutes sortes de systèmes, je ne sais pas, moi, scientifiques, pour trouver des raisons, mais la seule véritable raison, c'est que Dieu, si Dieu arrêtait sa parole une fraction de seconde, l'univers disparaît. Tout est soutenu par sa parole. Je crois qu'on ne sait pas qui est Dieu, on ne comprend pas qui il est. Certains se disent, moi, je connais Dieu, mais tu as beaucoup de chance, tu as beaucoup de chance. Certains disent, moi, je suis théologien, tu as beaucoup de chance, je ne sais pas s'il existe sur cette terre un grand théologien, parce qu'un grand théologien, c'est quelqu'un qui connaît Dieu, mais qui connaît Dieu ? La Bible nous dit, mais qui connaît Dieu ? Qui peut m'expliquer comment j'ai fait les cieux et la terre ? Dans Jean, il en parle. Qui peut m'expliquer comment j'ai fait ? Personne ne peut l'expliquer. On peut essayer de trouver des mathématiques et faire des calculs, mais en finalité, on ne fait rien du tout. Ce qui tient le monde, suspendu, on ne sait même pas comment, c'est sa parole. C'est celle, sa parole. Et Dieu parle. Et lorsqu'il parle, sa parole, il dit à Adam, je te bénis. Première chose que Dieu dit à l'homme, tu te rends compte ? Je te bénis. Si tous les matins, tu te lèves et tu entends la parole qui te dit je te bénis. Tu t'imagines ce que c'est ? Tous les matins, je te bénis. Alors, qu'est-ce que tu fais ? Tu te mets à genoux. Et tu dis Dieu, mais il n'y a que toi. On parlait de la prière tantôt. Tu ne peux jamais réussir ta prière. Si tu crois que tu es au même lit, non. Dieu est au-dessus. Tu le regardes au-dessus. Tu te dis, mais ce matin, c'est toi qui es Dieu. Qu'est-ce que... Si j'ai dormi, c'est toi. Si je me suis réveillé, c'est toi. Si j'ai fait des beaux rêves, c'est toi. Si j'ai à manger, c'est toi. Tout est de toi. Rien n'est sans toi. Et Dieu bénit. Et Dieu, vous avez remarqué que Dieu bénit toujours dans la Bible. Toujours, il bénit. Il bénit les patriarches. Il bénit Abraham. Il bénit Moïse. Il nous bénit nous. Il nous donne cette capacité de le voir au-dessus de nous et de savoir que sans lui, rien n'est possible. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la bénédiction. On a une petite introduction sur la bénédiction. Et j'aimerais vous parler d'Abraham. Abraham est un personnage, comme je l'ai dit tout à l'heure, après-midi, tout à fait incroyable. Ce n'est pas un personnage, je répète, pour ce qu'on ne répète pas, mais ce n'est pas un personnage par hasard. Ce n'est pas un personnage que Dieu a choisi en disant, tiens, il faudrait bien trouver un mec pour sortir le monde de cette catastrophe. Il dit, tiens, l'Israël est en problème, il faut trouver quelqu'un pour sortir l'Israël. Moïse, il a l'air bien, lui, il a l'air bien. Elle a choisi Moïse, il aurait pu choisir quelqu'un d'autre. Pas du tout. Pas du tout. Ces personnages sont choisis depuis la nuit des temps, depuis l'éternité des temps pour être ce qu'ils sont. Abraham n'est pas là par hasard. Moïse n'est pas là par hasard. Ce sont des gens choisis de toute l'éternité. Jérémie entend la voix de Dieu qui lui dit, mais écoute, Jérémie lui dit, mais je ne suis rien, moi, je suis un enfant, moi, qu'est-ce que je peux faire, moi ? Mais Dieu lui dit, mais arrête, mais qu'est-ce que tu racontes ? Mais avant que tu sois né, je te connaissais. Mais comment tu me connaissais, je n'étais pas né ? Comme je vous l'ai dit, parce que là-haut, Dieu l'avait déjà créé dans le ciel depuis l'éternité des temps. La parole de création de Jérémie existait. Il a dit, mais je t'ai établi depuis l'éternité. Tu te rends compte ? Alors Jérémie va rentrer dans un ministère qui n'est pas un ministère humain. Le ministère de Jérémie, ce n'est pas un ministère humain, c'est un ministère éternel, divin. Il n'y a rien d'humain dans les ministères. Un ministère prophétique n'est pas un ministère terrestre, c'est un ministère éternel et céleste. Beaucoup de gens font de la prophétie, et je vais vous dire la vérité, même si ça choque un peu, mais tant pis, mais beaucoup de gens font de la prophétie entre guillemets, de bas niveau. C'est-à-dire, ils se contentent de faire leur petite prophétie le dimanche matin si par hasard ils auraient reçu un don ou je ne sais pas, dans le meilleur des cas, disons que oui, et ils font leur petite prophétie du dimanche matin et ils répètent toujours les mêmes choses depuis des années parce qu'ils ne connaissent rien d'autre que ça et que l'esprit ne peut pas utiliser autre chose que ce que nous connaissons. Si tu ne connais rien, tu ne prophétiseras rien que ce que tu connais et si tu ne connais rien, tu ne prophétises rien. Donc, ça, c'est la vérité. Donc, Jérémie, c'est un homme qui est complètement livré à l'éternité. D'ailleurs, remarquez ce que dit le Messie Jésus. Regardez Yeshua, ce qu'il dit. Il ne parle jamais de vie terrestre. Il ne parle jamais de vie, comment je vais dire, temporelle. Il ne parle jamais de temporalité. Jésus ne parle jamais de ça. Il ne parle que de vie éternelle parce que son ministère n'est pas construit sur la terre. Son ministère est construit dans l'éternité. Le Messie est un ministère éternel. Même s'il vient sur terre à un certain moment de l'histoire, il est de toute éternité. Avant que le monde existe, le Messie existait. Dans la notion divine, divine, il était déjà construit. Et quand il remonte au ciel, il est toujours dans son éternité. Et le prophète Jérémie, la même chose. Ce sont des ministères d'éternité. Ce qui est très problématique dans les croyants, c'est que souvent, beaucoup d'entre nous, on est tellement terrestres qu'on oublie que nos vies en Christ sont éternels. Et nos ministères sont des ministères de terrestres. Des ministères qui sont construits sur la pierre du bas et non pas sur la pierre d'en haut. Comme je l'ai expliqué, il y a deux pierres. Je l'ai dit après-midi qu'il y avait deux pierres. La pierre d'en bas et la pierre d'en haut. Et lorsque nous sommes sur la pierre d'en bas uniquement, il nous manque l'essentiel. C'est-à-dire des ministères, on peut prophétiser en bas, mais ce ne sera toujours que misérable. Il faut absolument apprendre à monter dans le céleste. Donc, lorsqu'un ministère est appelé de Dieu et qu'une bénédiction vient, Dieu parle et il dit « Je te bénis ». Cette bénédiction n'est pas une bénédiction de la terre. C'est une bénédiction éternelle. Toute bénédiction que vous avez reçue dans votre vie, si vous l'avez vraiment bien reçue et que vous avez bien compris ce que ça veut dire, c'est éternel. Il n'y a rien de charnel, rien de terrestre. Donc, on va lire un texte très important d'ailleurs dans le livre de Genèse et au chapitre 12. Je vais le lire en français parce qu'en hébreu, ça va être un peu compliqué pour comprendre. Tu comprends en hébreu ou pas ? Un peu ? Non, pas du tout. Il faut apprendre. C'est un mot comme ça, mais voilà, c'est tout. D'accord. C'est dur, moi, je trouve. Dieu béni. Vous allez entendre une bénédiction. Ce qu'on va lire maintenant ici, ce qu'on va lire, c'est un truc archi-connu. Mais on va essayer de le lire autrement parce que si on le lit comme on le lit d'habitude, ça ne change rien. On va le déconnecter de la terre. On va prendre ce texte, on va le déconnecter de la terre, on va le transposer dans le céleste. On va transposer la terrestre dans l'éternité. Et on va écouter Dieu qui parle de là-haut, une bénédiction d'éternité sur un homme. Et lorsque Dieu va parler sur un homme comme Abraham, il le prépare depuis toujours. Avant d'aller plus loin, je voudrais répéter ce que j'ai dit cet après-midi concernant Abraham pour vous montrer qui est ce personnage. J'avais dit au début de cet après-midi, je répète quand même, c'est important. Comme ça, vous n'oublierez pas, c'est une redite, mais quand même, je le redis, dans le chapitre 2 de Genèse, au verset 4. Oui, Genèse 2, 4. Il dit, « Elle est en date à chamarivea rets beibaham. » Traduction, voici les engendrements ou les origines des cieux et de la terre lorsqu'ils furent créés. Lorsqu'ils furent créés, on dit « Beibaham ». Et si vous regardez bien Beibaham et que vous le lisez en hébreu, vous lisez Abraham. C'est tout à fait surprenant. C'est-à-dire qu'on est en train de se rendre compte que la notion Abraham n'est pas une notion simplement « Dieu choisit tout d'un coup un monsieur ». Non, il ne choisit pas tout d'un coup. Déjà dans la notion de l'éternité, de la création du monde, déjà la notion d'Abraham existait. Donc, voilà qu'un jour, Dieu, un monsieur, un monsieur va venir au monde. Son père, d'accord, met un enfant au monde et il s'appelle Abraham. Et c'est là que Dieu va jeter son regard. Il dit, voilà, je l'ai conçu là-haut, maintenant qu'il est en bas, il va faire son travail. Écoutez ce que Dieu dit à Abraham. Je ne rentre pas dans tout le détail parce qu'autrement, on en a pour des heures d'explications sur qui Abraham, le père, l'appelle. Parce qu'Abraham est parti, mais avant qu'Abraham ne parte, c'est son père qui était parti. Son père était parti avant et la Bible nous dit que l'accord était parti en Canaan. Donc, il y a là déjà tout un mystère qui se cache. Tout un mystère. Mais bref, je lis à partir du verset 12. L'Éternel dit à Abraham, faites simplement remarquer qu'il ne s'agit pas d'Abraham pour l'instant. Pour l'instant, il s'agit de Abraham. Abraham, ce n'est pas la même chose. C'est le même monsieur, mais il ne porte pas le même nom. Il va lui manquer un petit quelque chose pour pouvoir produire de la vie parce que la vie ne se produit pas sans quelque chose. Il n'y a pas de vie comme ça. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je te bénirai. Je vais te donner cette capacité de partir, mais que tu saches toujours que c'est moi qui suis ton Dieu. Tu ne seras jamais la tête. Tu seras toujours en dessous de moi. La bénédiction première, c'est de reconnaître que Dieu est au-dessus de nous. Et lorsqu'il dit je te bénirai, il y a des conditions. Les conditions, il dit que c'est quitte ton pays. Il va lui dire quitte ton pays, première chose, de ta patrie, de la maison de ton père. C'est important de quitter la maison du père parfois. Parce que dans la maison des pères et surtout le sien, d'accord, c'était des idolâtres. Famille d'idolâtres. Ils venaient de Babylone ces gens-là. Ils venaient de Babylone et Abraham évidemment c'est un mystérieux personnage parce qu'il a compris le Dieu unique, le Dieu Hérad, le Dieu un. Et parfois, souvent, toujours, Dieu nous demande de quitter quelque chose pour être béni. Souvent les gens veulent garder tout ce qu'ils ont pour la bénédiction. Mais il y a un principe des vases communicants qui fait que si tu veux que les vases, si tu veux que ceux-ci se remplissent, l'autre se vide, ils font remplir pour équilibrer. Quitte ton pays si tu ne quittes pas, et je ne pourrais pas mettre autre chose. Donc, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte ta culture, quitte le système dans lequel tu te trouves. Parfois, Dieu nous demande souvent même de quitter des choses si nous pouvons trouver une bénédiction parce que la bénédiction ne se trouve pas toujours où on croit. Elle est parfois ailleurs. Abraham va expérimenter que la bénédiction est ailleurs qu'est-ce qu'il croit. Quitte ton pays, quitte la maison de ton père, quitte l'endroit où je t'ai engendré, dit le texte. Mimola de terra, ça veut dire quitte le lieu où tu as été engendré. Quitte tout ça parce que tu ne peux pas emmener ton passé et avoir la capacité d'être béni. Si tu veux être béni, il faut quitter des choses. Et lorsque tu seras parti, alors je vais te mettre une bénédiction sur toi et tu auras la capacité de toujours reconnaître que je suis ton Dieu. D'ailleurs, Abraham toujours a reconnu que Dieu était au-dessus de lui. Toujours. C'est le secret de la bénédiction, c'est de dire je suis béni parce que Dieu est au-dessus de moi. C'est lui qui me bénit. C'est lui qui fait ce que je suis. Quitte ton pays. Alors, c'est très intéressant parce que quitte ton pays, une traduction complètement ratée en français, mais ce n'est pas du tout ça qui est écrit en hébreu. En hébreu, il est écrit l'erlecha, pour ceux qui connaissent un peu l'hébreu, l'erlecha, ça veut dire va pour toi. Va pour toi. Va pour connaître qui tu es. C'est-à-dire que le chemin de la bénédiction, c'est d'abord de savoir qui on est. Si je ne sais pas qui je suis, avant toute chose, il faut que j'apprenne à savoir qui je suis. Il faut d'abord que je sasse qui moi je suis. Si je ne sais pas qui je suis, mais qu'est-ce que je vais faire dans ma vie ? Qu'est-ce que je peux faire ? Dieu lui dit l'erlecha, va-t'en pour toi. Autrement dit, le chemin sur lequel tu vas aller, c'est un chemin qui va te permettre de te découvrir toi-même. Et vous allez bien, si vous avez un peu de curiosité, vous allez remarquer que tout le voyage d'Abraham jusqu'à la naissance d'Itsraq, à chaque fois que Dieu lui a redonné la bénédiction, à chaque fois, Dieu lui a rajouté quelque chose. On a l'impression quand on le lit que Dieu lui dit chaque fois la même chose. Si j'ai bon souvenir, Dieu lui répète sept fois la bénédiction. Je te multiplierai, je ferai de toi une grande... Et Dieu va lui dire de plusieurs façons et à chaque fois, Dieu va rajouter un élément à la bénédiction. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on n'est pas capable de tout comprendre en un coup. On n'est pas capable de tout comprendre en un coup. Et si on savait sur le chemin tous les problèmes et les embûches qu'on va avoir, mais personne ne commencerait. Si tu avais su toute ta vie ce que tu allais connaître, elle t'aurait dit je reste où je suis, je suis tranquille. Mais non, Dieu dit va pour toi, apprends à te trouver, apprends à te connaître. Et plus tu vas te connaître, plus Dieu lui dit plus je vais me révéler à toi, plus je te dirai qui je suis et plus je vais mettre détaillé ton appel. Vous avez remarqué dans une vie, je ne sais pas pour ceux qui sont dans le ministère ou pas, je n'en sais rien, qu'un ministère peut évoluer avec le temps. On peut très bien commencer dans un type de travail et le temps nous fait évoluer et on découvre des choses qu'on n'avait même pas imaginé qu'on ferait. Mais c'est ça la vie, c'est-à-dire qu'est-ce qui se produit ? Lecha, lecha, va pour toi. Si tu as décidé de ne pas apprendre qui tu es, il y a une masse de chrétiens, une masse de juifs qui n'ont même pas envie de savoir plus que ce qu'ils sont. Ils sont nés, ils mangent, ils boivent, ils dorment, ils se marient, ils font des enfants, ça s'arrête là. C'est ça leur vie. Mais ce n'est pas ça savoir qui on est. Qui es-tu ? Donc la question que tu lui poses Abraham, si tu vas apprendre à connaître qui tu es et tu vas marcher sur un chemin et je vais te révéler progressivement qui tu es et plus tu vas me connaître et plus tu vas te connaître, plus je pourrai rajouter des détails à ta bénédiction. Des détails à cette bénédiction. Deuxième chose qu'il faut dire sur l'appel d'Abraham, je ferai, écoutez c'est très important, je ferai de toi une grande nation. Abraham n'est pas un juif. Abraham n'est pas juif. Abraham n'a même pas entendu parler d'Israël. Il ne sait même pas ce que c'est. Il n'a aucune idée d'Israël. Ça lui échappe complètement. On n'a même pas entendu le mot. Mais une chose qu'il ne sait pas mais qu'il possède, c'est qu'il y a en lui la semence d'Israël. La semence est en lui. La semence d'Isaac est en lui. La semence de Jacob est en lui. Et puisque la semence de Jacob est en lui, la semence d'Israël est en lui. Et puisque la semence d'Israël est en lui, elle ne pourra se manifester que dans une seule condition, c'est cette parole que Dieu dit, qui vient de l'éternité et non pas de la terre. Je te bénirai et je ferai de toi quelque chose d'incroyable. Et là, c'est le mystère que Paul, l'apôtre Paul, va dire qu'il a découvert le plus grand mystère. Pour Paul, c'est le plus grand du plus grand. Écoutez, il se trouve dans un seul mot, un seul mot hébreu. Je ferai de toi Goïm Hagadol. Goïm Hagadol, une grande nation. Goïm, c'est des nations immenses. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'Abraham, en fait, il est le père des nations qui croient et pas seulement d'Israël. Le problème d'Israël, c'était quoi ? C'est que Israël, pendant des siècles, des siècles, maintenant ça change un peu, ont toujours cru que la Torah était donnée pour eux. Ils se sont réclamés le peuple du la Torah. Nous avons la Torah. Et ils l'ont gardé bien précieusement. Et ça a été tellement loin que même les pharisiens, tous ces religieux extrêmement intelligents, évidemment, croyaient que eux, ils étaient très intelligents pour comprendre mais ces pauvres, ces pauvres, petits, misérables, ils les considéraient comme des pires pécheurs et disent « Comment toi, tu peux m'enseigner ? Qu'est-ce que tu connais que tu n'en ai rien ? » Alors qu'en réalité, la Torah est donnée pour le monde entier et la parole de Dieu est donnée pour l'humanité. Mais voilà que la scission s'est faite et qu'Israël n'a pas pu répondre à cet appel ou n'a pas voulu ou n'a pas compris. Qu'importe. Et Paul va dire une chose extraordinaire. Il va dire « J'ai reçu une révélation la plus grande de toutes les révélations. C'est que Israël et les nations sont un seul peuple. » Un seul peuple. Ce n'est pas une invention subitement de Paul. Ce n'est pas tout d'un coup Paul qui a dit « Tiens, il m'a rien de bonne idée que j'ai eue là. » Tout d'un coup, dans le fond, ce n'est pas mal si on allait annoncer l'évangile aux païens. On ferait peut-être pas mal. Ben, on ose et puis on ferait un seul peuple. Non, non. Quand Paul parle de ça, il a une révélation. Parce qu'il ne faut jamais oublier que Paul est un juif qui était un juif hyper religieux, un dur, un méchant, un meurtrier pour le judaïsme. Et à un moment donné, Paul a une révélation incroyable. Et où va-t-il la chercher cette révélation ? Mais ici, dans le texte d'Abraham, « Je ferai de toi des grandes nations. Toutes les nations seront bénies en toi. » Comment on appelle les nations ? Goïm. Les Goïm. Aujourd'hui, quand on parle des Goïm et qu'on parle d'Israël, par rapport à certains Juifs, pas tous, parce que ça change. Israël, c'est le top. L'égoïm, c'est en dessous. Et Dieu dit non. Non, 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 dit Dieu, non, non. J'ai dit à Abraham que la bénédiction, c'était que de toi sortiront non seulement des nations, mais des Juifs. Et que c'est une seule et même chose. Il n'y a pas de différence. Quelle est la différence entre Israël et les nations ? Voilà une question, puisque de toute façon, la bénédiction a été donnée en deux, aux Juifs et aux non-Juifs. mais là, en l'occurrence, a un non-Juif. En plus, un Babylonien qui sort d'un pays pas possible. Il avait pour présidence Adam Hussein. Un type impossible. Ah, incroyable. Et Abraham sort de là. Et voilà, il sort. Et puis, Dieu le bénit. il possède en lui-même une notion incroyable de toutes les nations. Et la bénédiction éternelle de Dieu est déposée dans un nom qui s'appelle Abraham. La bénédiction descend en lui. Et les nations vont être bénies. Ainsi, on comprend que le problème d'Israël, c'est quoi ? C'est à un moment donné de comprendre qu'Israël et les nations ne sont qu'un seul peuple par la bénédiction éternelle. ce n'est pas une bénédiction temporelle sur la terre. Tout ce que Dieu nous donne est toujours éternel. Nous avons l'impression, nous, que nos affaires sont tellement... Nous sommes tellement terrestres. Oh, Dieu, donne-moi une maison, donne-moi ceci, donne-moi une voiture. On a l'impression qu'on est chez Leclerc. On a l'impression qu'on est chez Leclerc. Et c'est tout juste que tu ne te demandes parce que tu as ta carte. Ta carte de membre, tu pliques ta carte, donne-moi une maison, une bagne, donne-moi ci, donne-moi la... Oui, c'est ça. Dieu dit non. Le secret de la bénédiction des nations et de la terre, c'est de reconnaître que quand Dieu nous bénit, nous reconnaissons que c'est Lui qui est le Maître. Qu'est-ce que ton pays quitte ta famille avant de le pique ? Écoutez, la suite, elle est absolument extraordinaire. Je vais faire traduction hébraïque. Je vais faire la lecture hébraïque en partie. Donc, je te bénirai. Écoutez, c'est magnifique. Je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Grand nom. Extraordinaire. C'est pas... Je ne vous lis pas ici, ma chère sœur. On n'est pas en train de dire quelque chose de terrestre, là. On chante, on l'est là-haut. On parle de là-haut. Ça, c'est pas ici-bas. C'est là-haut que ça se passe. C'est une bénédiction qui vient d'en haut. Ce qu'il dit là, c'est éternel. C'est pas des choses terrestres. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Écoutez maintenant, tu seras une source de quoi ? De bénédiction. Donc, tu auras la capacité par la semence que j'ai mis en toi de donner aux autres cette capacité eux-mêmes de t'adorer. Être une grande bénédiction pour les autres, mes amis. C'est pas seulement leur donner une offrande, de soutenir le malheureux, mais c'est surtout de leur donner la capacité de reconnaître qui est Dieu et de pouvoir l'adorer. Ça, c'est la grande bénédiction. Le secret de la bénédiction d'Abraham, il n'a pas dit je donnerai de l'argent pour rendre les nations milliardaires. Aujourd'hui, les églises, on va faire... Depuis quelques années, on avait fait une doctrine sur la richesse et la prospérité. Alors, en soi, c'est pas faux. Vous savez où est l'erreur de la doctrine de la prospérité ? Vous savez où est l'erreur ? C'est l'excès. L'excès. C'est comme la publicité. Trop de publicité, tue la publicité. Quand t'as vu 50 fois par jour quitter quatre, tu veux plus te quitter quatre, tu veux même plus ton chat. T'es prêt à ziggourir, tu veux même plus ton chat de démonsagassant. La publicité, tue la publicité. Une doctrine excessive, tue la doctrine véritable. C'est pourquoi Dieu nous bénit, Dieu nous prospère, oui. Mais l'excès de doctrine a tué la doctrine et on est tombé dans un excès. Mais la véritable bénédiction, la véritable bénédiction, je ferai de toi une source, écoutez-moi, une source de bénédiction. C'est-à-dire que de toi va sortir de là. il ne faut jamais oublier une chose, c'est que dans la vie d'Abraham, il y a seulement dû à placer une source en lui qui est une source divine. Et la bénédiction d'Abraham, c'est de pouvoir donner aux nations du monde, il y a Israël, cette capacité de reconnaître qui est Dieu et de l'adorer. Ça, c'est la grande bénédiction. Parce qu'au condition de toi une grande bénédiction, ça ne veut pas dire grand-chose. « Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies, non pas par moi, oui par moi, mais à travers toi. » C'est-à-dire que je vais lâcher ma bénédiction d'en haut, je vais la mettre en toi, la source, et toi tu deviendras la source des nations. Et ainsi, toutes les nations de la terre sont bénies, par la bénédiction éternelle qui vient d'Abraham, la source. Tu seras une source de bénédiction et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est qu'avouer quand même une chose, comme appel, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. C'est dommage, je te dis tout ça, à toi tout seul, je ne sais pas comment tu vas tourner ça dans ta tête, mais on te dit comment on va assumer une chose pareille. Voilà qu'Abraham reçoit toutes ses bénédictions en lui disant que toi-même, tu seras la bénédiction du monde. C'est extraordinaire quand même. Et Abraham, c'est un homme qui est connecté avec l'Éternel. Il sait qui il est. Continuons. Abraham, parti. Le texte est magnifique parce que un homme extraordinaire. Abraham, parti. Il y a des bénédictions que Dieu fait sur les gens et ces bénédictions n'arrivent jamais. Et les gens me disent parfois mais on m'a promis ça et on m'a promis ça et on m'a même prophétisé que ça. Ah bon ? D'accord. Dans le meilleur des cas, si c'est une vraie prophétie, comment ça se fait que tu ne l'as pas reçue ? Comment ça se fait que tu ne la reçois pas si c'est une vraie ? Tu vas recevoir. Mais je vais vous dire que dans la prophétie, il y a des prophéties qui sont données, qui sont vraies. Certaines se réalisent, d'autres pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a des prophéties que tu ne peux pas y échapper parce qu'elles sont comme ça. La venue du Messie est une prophétie, tu ne peux rien y faire. Et puis il y a des prophéties où il est écrit Jésus dit cette parole afin que s'accomplisse la prophétie. C'est-à-dire que s'il ne l'avait pas dit, elle ne se serait pas accomplie. Vous comprenez ça ? Donc, on a véritablement besoin de savoir qu'est-ce que Dieu nous dit. Et la parole qui nous dit, est-ce qu'elle s'accomplira automatiquement ou est-ce qu'il faudra que je fasse quelque chose pour qu'elle s'accomplisse ? Et pourtant, c'est la prophétie. Jésus sur la croix le dit. J'ai soif. Il dit j'ai soif selon qu'il est écrit j'ai soif. C'est absolument incroyable. Donc, vous voyez qu'il y a des choses qu'il faut, des prophéties qu'il faut dire. Donc, Abraham partit. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que s'il n'était pas parti, tout ce qui avait été dit avant ne s'accomplissait pas. Toutes les prophéties, toutes les promesses ne s'accomplissent pas. Comprenez-le bien. Toutes les promesses ne s'accompliront pas. Il y a des règles. Et la règle, la première règle dans le cas d'Abraham, c'est lève-toi et pars. Si tu restes où tu es, reste où tu es. Dieu ne dit pas non, je partirai ma parole mais tant que tu ne partiras pas, tu n'auras rien. Et Abraham partit, il se leva, il partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Lot en hébreu, Lot, ça signifie un voile. Quelque chose qui est un voile, qui cache quelque chose. Il emmène avec lui un voile. En fait, c'est ce qu'il fait. Et tant qu'il a un voile devant ses yeux, tant que le voile va être là, eh bien, Abraham aura des soucis. Il n'y a rien de plus dangereux que de conduire une voiture avec un rideau sur le pare-brise. C'est de conduire ta voiture avec un rideau sur le pare-brise. Tu n'es pas certain d'arriver à bon terme. Donc, il emmène Lot un voile et c'est au moment où le voile va partir qu'Abraham va rentrer dans les dimensions de la promesse. Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il partit de Rahan. Écoutez la suite parce que la suite est absolument incroyable. Je vais faire une traduction littérale du texte hébraïque. D'accord ? Littérale. Il prit Sarah et sa femme et Lot fils de son frère, son neveu. Sa femme et Lot fils de son frère avec tous les biens qu'il possédait et tous quoi ? Tous les quoi ? Tous les ? Serviteurs. Traduction complètement ratée. Il faut traduire et toutes les âmes qu'il avait faites. On appelle ça nefeshassou. Nefeshassou. Il emmena avec lui, écoutez bien, toutes les âmes qu'il avait faites. C'est incroyable ce texte. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'Abraham avait une capacité incroyable à produire de l'âme. Comment est-ce possible ? Comment peut-on produire de l'âme ? C'est incroyable. Et pourtant, la Bible nous enseigne autre chose encore. La Torah nous dit une chose absolument étrange. Elle dit que la terre, que la mer produisit des âmes de vie. Donc l'eau est capable de produire de l'âme. Comment c'est possible ? Voilà un personnage abramique absolument inimaginable. Incroyable. Un homme qui possède une dimension divine qu'on n'a même pas imaginée, il est capable de produire de l'âme de vie et il emmène avec lui les âmes de vie. Mais comment est-ce possible ? Et là, quelque chose est absolument étrange. Écoutez maintenant la suite des événements parce que la suite est absolument... Je vais essayer de retrouver le texte directement si je peux le retrouver. Si je puis le retrouver. Voilà, voilà, voilà. Écoutez maintenant ce qui va se produire dans la fin des temps. Vous savez que dans la fin des temps, Satan ne supporte pas du tout l'Église disait les croyants et ce qu'il veut faire c'est détruire les gens. Écoutez le texte de l'Apocalypse traduit en hébreu. Ça vaut la peine d'écouter le texte en hébreu. Apocalypse 18. Écoutez bien le texte, il est incroyable. Apocalypse 18 nous parle de quoi ? de Babylone. Hein ? D'où vient Abraham ? De Babylone. On a donc une connexion et on va essayer de faire un exercice tous ensemble compliqué. On va essayer. On va essayer de supprimer la notion du temps. On supprime la notion du temps dans lequel nous avons. On supprime le temps. On n'existe plus. Le temps n'existe plus pour quelques secondes et on pense qu'on est dans le non-temps. Le non-temps. Et voilà que nous avons Abraham qui se trouve ici dans l'Apocalypse. Abraham, qu'est-ce qu'il fait ? Il emmène les âmes qu'il a faites et évidemment, le roi de Babylone est en rage. Il dit comment ? Il fait des âmes et il part avec des âmes. Écoutez ce qu'il dit. Apocalypse 18. Donc, on parle de la grande ville Babylone, la ville puissante. Verset, je ne sais plus quoi, 9 ou quelque chose comme ça, ou 10. La ville puissante est une seule heure et venue son jugement et nous passons un peu plus loin. Je passe tout parce que c'est très long. Verset, lisons à partir de 13. Il voit que Babylone s'écroule. Et qu'est-ce que fait Babylone ? Babylone, elle fait quoi ? Elle fait du commerce. Tu es d'accord ? Elle fait du commerce. Des commerces de choses précieuses, riches, de toutes sortes de choses précieuses. Et qu'est-ce qu'ils vendent ? Lisons à partir de 13. De la cannelle, d'aromas, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœuf, de brebis, de chevaux, de char, de corps et d'âmes, d'hommes. Ils font du commerce des âmes. Les corps et les âmes, c'est bien différent. Des corps et des âmes, ils sont en train de voir les deux systèmes. Ils vendent des corps et des âmes. Et on dit d'Abraham que lui, il avait quitté Babylone en menant les âmes qu'il avait faites. Je ne comprends pas. Comment c'est possible d'avoir à côté les âmes ? Oui, c'est une combinaison. Ils sont ensemble. Les corps et les âmes sont ensemble. Évidemment. Évidemment. Et Abraham avait fait, était un faiseur d'âmes, il a mené avec lui les âmes qu'il avait faites. Donc, il avait lui une capacité d'emmener des âmes. Il faut voir ça dans une pensée totalement prophétique. Totalement prophétique. Abraham a une capacité d'emmener avec lui des âmes d'hommes et dans la fin des temps, que fait l'Antichrist ? Que fait Babylone ? Le commerce des âmes et des corps. Vous avez remarqué qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a un commerce de corps et d'âmes. Incroyable ! C'est-à-dire que Babylone, l'esprit de Babylone est en train de détruire ce qu'Abraham a fait. La bénédiction fondamentale est en train de se détruire parce que Babylone est en train de vendre les corps et les âmes. Abraham les fait, il les sort et il les emmène où ? Mais il les emmène dans le pays que Dieu dit je te montrerai. Je vais t'emmener dans un pays incroyable et là, tu emmèneras avec toi tes animaux, ta richesse et les âmes que tu as faits. Et le but, c'est ça. Et voilà qu'à la fin des temps, on se rend compte que Babylone, Babylone elle-même, Babylone, c'est tout un système politique, un système économique, un système financier incroyable. Et ce système financier est horrible. comment s'appelle le système financier de Babylone ? Le chiffre ? 666. Vous êtes d'accord avec moi ? 666, tu es d'accord ? Question que je voudrais vous poser. Je vous pose une question. Écoutez-moi. Posons une bonne... Comment ? Je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Ah mais j'espère bien. J'espère bien. 666, c'est un chiffre, passez-moi l'expression, mais maudit. abominable. 666, c'est la marque de la bête. Mais d'où vient le 666 ? D'où vient le 666 ? La première fois. Ce n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction. 666, c'est la bénédiction de Dieu sur Salomon. Il recevait chaque année 666 talents d'or. Et voilà que Babylone, le diable est en train de voler la bénédiction de Salomon qui est en finalité la bénédiction d'Abraham. taux de bénédiction pour le peuple de Dieu ne vient que d'une bénédiction. C'est laquelle ? Celle d'Abraham. Je te bénirai et tu seras une source de bénédiction pour toutes les nations et pour Israël. Et lorsque Salomon reçoit 666 talents d'or, c'est Dieu qui le bénit par Abraham. et voilà qu'à la fin des temps, Babylone, là d'où il sort, récupère ce qu'Abraham a fait sortir. Et Babylone dit non, il n'est pas question qu'Abraham sorte tout ça. Il faut que je récupère absolument tout ce qu'il a. Ils vont porter la 666 qui est la marque de la bête qui était volée à Abraham. Le 666, c'est le vol d'une bénédiction d'Abraham. Il a volé la bénédiction d'Abraham. Ils se sont accaparés le 666. Abraham a sorti et a fait les âmes qu'il a sorties pour les emmener. Babylone dit non, je les récupère. Et il récupère les âmes. C'est incroyable. Une histoire folle. Une histoire folle mais complètement folle. Et il sortit avec sa femme et toutes les âmes qu'il avait faim. Il partit de là pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivaient au pays de Canaan. On ne rentre pas dans tous les détails. Et là, Abraham va bâtir un hôtel. Je voudrais aujourd'hui pour ne pas aller trop trop loin parce qu'il est tard. Vous expliquez une dernière bénédiction absolument extraordinaire. Voilà, Abraham avance dans le temps. Il arrive à près de 100 ans. Donc, 25 ans sont passés. Donc, vous voyez qu'une promesse peut prendre du temps. une promesse peut prendre du temps. Quand on est à 75 ans et qu'on a des enfants, c'est un peu compliqué d'envaler la chose. On se dit, mon Dieu, comment je peux croire une chose pareille ? 75 ans. Mais enfin, Abraham le doute à point. Il n'a pas douté. Malgré son âge, il ne doute pas. Évidemment qu'à l'époque, on vivait plus vieux. Mais enfin, il ne doute pas. Et à 100 ans, il va avoir son fils, Israël. Et à un moment où Israël va naître, Dieu va lui demander quelque chose d'absolument terrible. Et je voudrais vous expliquer pour clôturer l'histoire. Je ne vais pas vous parler du sacrifice d'Isaac, littéralement. Je voudrais parler de ce qui précède juste avant. Dieu parle à Abraham, il dit, prends ton fils, ton unique. Vous avez tous bien remarqué qu'Abraham n'a pas un fils unique. Il en a combien? Deux. Il a deux fils. Le premier, c'est qui? Qui est le fils de? Et de? Non. Israël, ce n'est pas le fils d'Abraham. C'est le fils d'Abraham. Ce n'est pas la même chose. Le fils d'Abraham. C'est au moment où on va lui rajouter une lettre du nom de Dieu. La lettre du nom de Dieu va descendre. Le nom de Dieu, c'est Yud-Heh-Vav-Heh. Quand le Heh descend et rentre dans Abraham, Abraham, il devient Abraham. Il lui fallait donc la lettre divine pour changer son nom. Puis Dieu dit à Abraham, tu prendras ta femme Sarah et toi-même, tu vas changer son nom. Abraham va chercher la deuxième lettre, façon d'expliquer. Il descend la lettre, il la met sur Sarah et elle devient Sarah. Au moment où les deux lettres divines sont dans le couple, il faut un enfant. Après 25 ans d'attente, c'est long. Et Dieu demande à Abraham, sacrifie-moi ton fils. Là, c'est énorme. Mais ne parlons pas de ça maintenant. Abraham part. Abraham part. et le commentateur Rachid dit une chose incroyable. Le texte de la Torah nous dit qu'il partit et qu'il a vu les montagnes de loin, des montagnes, au pluriel. Il est dit, va sacrifier ton fils sur la montagne. et Rachid pose la question et dit, mais comment Abraham a-t-il su quelle était la montagne ? Si tu te trouves devant dix montagnes, Dieu te dit, va sur la montagne. Comment tu peux savoir laquelle des dix ? Il y en a une qui fonctionne et neuf qui ne fonctionnent pas. Une montagne est la bonne, d'autres ne sont pas les montagnes. Toutes les montagnes ne sont pas pour nous. mes montagnes à moi ne sont pas tes montagnes. Là où Dieu me bénit, ce n'est pas nécessairement là que Dieu te bénit. Tu comprends ? Et Rachid dit une chose formidable. Rachid dit, il a vu de loin la nuée qui était posée sur la montagne. Il y avait un nuage sur la montagne. Et le commentateur juif dit, excusez-moi, cette parole extraordinaire, il a vu de loin la nuée qui était descendue. Et il a su que c'était la montagne où il devait sacrifier son fils. Ce qu'on peut dire de ça, c'est que Dieu peut nous appeler, mais n'allons jamais là où Dieu ne nous appelle pas. jamais. Si tu choisis la mauvaise montagne, tu n'auras que des problèmes. Toutes les montagnes ne sont pas pour nous. Il y a des lieux où Dieu nous emmène et des lieux où il ne veut pas qu'on aille. Jésus-Christ. Jésus-Christ, Jésus-Christ disait, lorsqu'il avait pris le pays promis, il s'est tourné vers Dieu et Jésus-Christ a dit cette phrase magnifique. Il a dit à Dieu, donne-moi ma montagne. Donne-moi ma montagne. ce que je voudrais vous dire, c'est que l'appel de Dieu, c'est une bénédiction céleste. Et tout ce qui se fait dans un ministère ne doit se faire que par l'éternité, avec la gloire. Nous ne devrions jamais travailler hors de la gloire. On ne travaille pas dans une dénomination, je vous dis la vérité. Si tu travailles dans une dénomination, tu es déjà fini avant de commencer. On travaille dans la gloire. La dénomination n'est qu'un moyen. Et au ciel, il n'y aura pas de dénomination. Il n'y aura que de la gloire. Que de la gloire. Et lorsque nous allons monter sur la montagne, c'est le lieu où Dieu nous appelle. Où Dieu t'appelle-t-il ? Voilà la question ce soir. Première question, qui es-tu ? Deuxième question, quitte le lieu où tu es. Troisième, va. afin que je puisse te bénir. Et quatrième chose, quelle est ta montagne ? Quel est le lieu où Dieu t'appelle ? Regarde, demande-lui de te montrer le lieu de la gloire. Jésus n'a jamais travaillé hors de la gloire. Jamais. Il est né dans la gloire. Il est mort dans la gloire. Il est ressuscité dans la gloire. Il a fait des miracles dans la gloire. Il a ouvert les yeux des aveugles dans la gloire. Il a fait marcher les boiteux dans la gloire. Il n'était jamais hors de la gloire. Il est monté sur la montagne dans la transfiguration et c'est la gloire qui l'a accompagné. Et lorsque les disciples ont vu la gloire de Jésus sur la montagne, ils ont dit à Jésus, écoute, restons ici, mets-toi une tente, restons ensemble. Parce que là, on est vraiment très bien. Hors de la gloire, hors de la gloire, tu n'auras que des soucis. Aucun ministère ne devrait jamais travailler. Vous savez le problème. Je suis franc avec vous. Le problème des écoles bibliques, c'est quoi ? C'est qu'on fait de la connaissance. Je ne suis pas contre. Il faut une connaissance. Oui. Mais on n'apprend pas aux gens à vivre dans la gloire. On n'apprend pas aux gens à servir Dieu dans la gloire. On te donne un diplôme. Mais tu n'as pas besoin d'un diplôme. Tu as besoin de la gloire. Un diplôme sans gloire, c'est un bout de papier. Ça ne sert à rien. Tu le mets à la poubelle, c'est du pareil en même. Tu étudies dix ans sans la gloire, tu étudies dix ans pour rien. La seule chose que nous avons besoin, c'est de dire, oh Dieu, tu me demandes de sacrifier ma propre vie pour toi. Mais ne sacrifie pas ta vie pour Dieu. Je te supplie, ne sacrifie jamais ta vie pour Dieu si tu n'es pas dans la gloire. Sacrifier sa vie pour Dieu sans la gloire, simplement pour faire du business. Mais ça s'appelle du meurtre. Tu es en train de te tuer toi-même. Tu es en train de te mettre sur l'échafaud du ministère. Est-ce que vous savez que beaucoup de ministères sont des échafauds ? Beaucoup de gens, beaucoup de ministères se passent d'accord beaucoup eux-mêmes. Beaucoup de ministères sont prêts à tirer la manette pour se faire tomber dans le trou. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'ils ne savent pas quelle est la montagne de leur service. Et même si tu sais que tu dois aller sur la montagne, est-ce que la montagne a la gloire ? Quelle est la gloire ? Dieu dit à Moïse, Moïse, monte, monte. Viens sur la montagne. Écoutez ceci. Et la Torah nous enseigne que Moïse monta et il resta sept jours sur la montagne. Vous parliez tout à l'heure de prière, ma soeur. Sept jours sur la montagne en attendant de rentrer dans la gloire. Sept jours non-stop. Vingt-quatre heures sur vingt-quatre. qui est capable de se retirer sept jours à la limite sans manger, sans boire. Simplement devant un mur en attendant une parole de Dieu qui te dit, qui dit à Moïse, Moïse, ça fait sept jours que tu es là, tu m'attends, OK. Sept jours. Je sais que tu es fidèle, tu es monté sur ta montagne, la montagne où Dieu est monté, la montagne où Moïse est monté. Ce n'était pas la montagne de n'importe qui. C'était la montagne de Moïse. Sept jours. Et le septième jour, il entend une voix qui sort de la nuée. C'est quoi la nuée ? C'est la gloire. Et la voix dit, Moïse, entre. Et Moïse, après sept jours, il rentre dans la nuée, il rentre dans le nuage. En hébreu, on dit Anan. Anan, c'est un nuage. Anan, c'est un nuage. Mais c'est en même temps la gloire. Le nuée de gloire, c'est Anan. C'est un simple nuage. Quand tu vois un nuage dans le ciel, c'est Anan. Quand tu vois un nuage dans le ciel, ma soeur, tu sais quoi ? Tu vois une part de la gloire. C'est une part de la gloire. Et quand un nuage est très, très noir et qu'il pleut, c'est encore une part de la gloire. C'est une image de la gloire de Dieu. et Moïse est sur la montagne et il rentre dans la nuée. Tu te rends compte ? Sept jours à attendre que Dieu lui dise entre. Et il était sur la montagne. Mais pendant les 40 jours qu'il est resté dans la nuée, pendant les 40 jours qu'il est resté dans la nuée, mes amis, écoutez-moi, on n'est plus dans le même monde. On n'est plus dans le même monde. C'est difficile de prier comme on disait tantôt, de décoller la fusée de la prière. La prière est très lourde. La prière est lourde comme la fusée est très lourde. Il faut des mégatonnes de carburant pour la faire décoller. La prière, c'est compliqué parfois, non ? Difficile de prier, de décoller, hein ? Mais lorsque tu as décollé et que tu te trouves dans... et que quand tu arrives de l'autre côté de la stratosphère, c'est Dieu qui te dit entre dans la nuée. Et au moment où tu rentres dans la nuée, là, tout devient beaucoup plus simple parce que c'est Dieu qui te porte. Rentrer dans un ministère, dans une vie chrétienne où Dieu nous appelle tous, d'ailleurs, sans connaître la gloire, ne sert à rien. C'est une perte de temps. Tu apprends beaucoup de choses et tu apprends surtout à ce qu'il ne faut pas faire. Tu apprends surtout ce qu'il ne faut pas faire. Mais lorsque tu rentres dans la gloire, tu n'es plus dans le même monde. Tu es dans le monde du divin. Jésus était toujours dans la gloire. Il n'a rien fait hors de la gloire. C'était tellement incroyable. Écoutez bien ceci. Jésus a fait plusieurs sorties. Il est sorti du ciel. D'accord ? Avant, je vais le dire... Oui, je vais l'expliquer comme ça. Il est d'abord sorti du ciel. Il a quitté le ciel pour venir sur la terre en tant qu'homme. Puis, il a quitté l'Égypte en tant qu'enfant pour rentrer en Israël. Deux sorties. Puis, il était baptisé. Il est sorti de l'eau. Écoutez bien, écoutez bien. La Bible ne nous dit pas. Je dis ce qu'elle dit parce qu'elle ne dit pas. Même si c'est vrai qu'elle ne le dit pas et que c'est vrai. Mais elle dit Jésus sorti. Il n'est pas dit Jésus rentra. On sait très bien qu'il est rentré dans l'eau pour en sortir. Mais elle ne dit pas qu'il est rentré parce que ça va de soi. mais la Bible précise qu'il est sorti de l'eau. Et au moment où il est sorti de l'eau, quelque chose s'est produit. Le ciel s'est ouvert. La colombe a été vue pas par tout le monde. Seulement par Jean-Baptiste. Seulement Jean-Baptiste avait vu ça. Tout le monde, personne ne l'a vu que lui. Attention. Parce qu'on a l'impression que tout le monde avait vu un oiseau qui se pose sur Jésus. Il faut arrêter de ces histoires. Ce n'est pas vrai. Seulement Jean-Baptiste avait vu la colombe. Elle se pose sur Jésus. Je ne rentre pas dans les détails de la colombe. C'est toute une histoire qui se passe hors du temps. Et puis là, le ciel s'est ouvert, nous dit la Bible. Et une voix s'est fait entendre. Voici mon fils. Voici mon fils. Et une chose merveilleuse qu'il faut toujours que vous reteniez, c'est que la Bible ne dit pas qu'après que Jésus était sorti, la Bible ne nous dit nulle part que le ciel s'est refermé. le ciel était toujours ouvert. Le ciel s'ouvrit et le ciel ne s'est jamais refermé sur le Seigneur. Il était toujours dans la gloire. Toujours dans la gloire. Et c'est ce qui a fait la puissance du ministère. On se dit, comment Jésus ? Tu n'as jamais raté quelque chose. Tu as vu qu'il n'a jamais raté un miracle. Tu imagines s'il avait raté la résurrection de Lazare ? Quelle catastrophe ! Lazare sort et puis Lazare ne sort pas. Tu peux mettre tes évangiles à la poubelle. Ah oui ? Jamais raté. Pas raté une seule fois. Pourquoi ? Je vais te dire pourquoi. Tu sais quoi ? Tu sais quoi mon frère ? Le Mashiach, lorsqu'il sort de l'œil est béni. De quelle bénédiction est-il béni à ton avis ? D'Abraham. Des âmes. Des âmes. Oui ? D'Abraham. Jésus est sorti de la bénédiction d'Abraham. Oui. Mais oui. D'Abraham. Et le ciel s'ouvrit. Je ne sais pas comment il s'est ouvert. Je ne sais pas. J'ai posé la question. Comment il s'est ouvert ? C'est bizarre quand même. Tu vois une espèce de rideau qui s'ouvre là-haut et le ciel s'ouvre. Voilà le ciel qui s'ouvre. Et puis la voix qui parle. Et la Bible ne dit pas qu'il ne s'est jamais refermé. Et je vais vous dire une chose. Faites attention quand vous prêchez. Faites attention quand vous prêchez. Faites attention. Ne dites jamais Seigneur ouvre le ciel. Le ciel ne s'est jamais refermé. Jamais. Aujourd'hui dans ce lieu où nous sommes aujourd'hui ici à une bonne vingtaine de personnes. Le ciel était ouvert aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de prier Seigneur ouvre le ciel. Seigneur me dit qu'est-ce que tu racontes ? Mais j'ai toujours laissé ouvert. Je n'ai jamais fermé. Je n'ai jamais fermé ton ciel. Aujourd'hui comment je vous parle ? Aujourd'hui. Je vous parle comment ? Vous croyez que je vous parle d'où ? De ce que tu crois que je te parle ? De ce que tu crois que je te parle mon frère ? De ce que je te parle de mon fauteuil ? Mais tu te trompes complètement. Je te parle du ciel. Je te parle de là-haut. C'est de là-haut que je suis. Je ne suis pas d'ici. Je suis d'en haut. Lorsque je te parle du Seigneur je ne te parle pas de la terre. Je te parle du ciel. Et le ciel est ouvert. Et il regarde et il dit voici ma fille bien-aimée en qui j'ai mis toute mon affection. Et le ciel ne s'est jamais refermé sur toi ma soeur. Aujourd'hui le ciel est ouvert. Je te parle du ciel. Je te parle d'ici. Quand je fais le ministère parce qu'un ministère écoutez-moi bien un ministère il n'est pas ministère seulement quand il prêche. Il est même ministère quand il prend sa douche. Tu n'es pas pasteur quand tu prêches et quand tu prends ta douche, tu es civil. Tu es pasteur tout le temps. Tu es prophète tout le temps. Dieu peut te parler dans ta douche ou il peut te parler n'importe où. Parce que tu es tout le temps dans la gloire et que le ciel ne s'est jamais refermé. Un ciel qui se ferme ça veut dire que toi tu te retires dans la bénédiction. Mais aussi longtemps que tu restes dans la bénédiction et que tu sais où est ta montagne et que tu vois la nuée de gloire le ciel est toujours ouvert sur ta vie. Il ne te manque rien. L'apôtre Paul dit il ne vous manque rien. Il ne vous manque rien. Rien, 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 rien. Le ciel est ouvert, mes amis. Je vais clôturer en vous disant ceci. Le ciel est ouvert. Depuis 2000 ans il ne s'est jamais fermé. Jamais. C'est les hommes qui le voient fermé. Mais Dieu ne l'a pas fermé. Le ciel est ouvert. Il a retiré le voile qui empêchait d'aller plus loin. L'hôte a disparu. L'hôte a disparu. Le voile a disparu. La nuée a disparu. La voûte céleste a disparu. Il y a quelques années je priais Dieu. Je disais mon Dieu, mon Dieu. J'avais lu ce fameux texte de Jésus avec Nicodème. Il disait il faut que tu naisses de nouveau. Mais le texte ne dit pas ça. Enfin, oui, il dit ça. D'après des traductions différentes. Mais il y a une traduction magnifique qui dit il faut que tu sortes de la source d'en haut. De la source d'en haut. Alors j'avais prié Dieu. J'avais dit Seigneur, s'il te plaît la source d'en haut, c'est quoi ? C'est quoi la source d'en haut ? Question quand même ça. C'est quoi la source ? J'aimerais bien voir. Tu dis qu'il y a de l'eau en haut et de l'eau en bas. L'eau d'en bas, ce n'est pas compliqué. On la voit. Mais l'eau d'en haut, c'est quoi l'eau d'en haut ? Très compliqué. J'ai prié Dieu. J'ai prié le Seigneur. Il dit Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi voir l'eau d'en haut. J'aimerais voir l'eau d'en haut. Qu'est-ce que c'est cette eau d'en haut ? Et la nuit, vers 4h, 5h du matin, tout d'un coup, il était transporté en esprit de l'autre côté. Vous savez que pour aller vers une étoile, il faut parfois des millions d'années-lumière. Des centaines de millions d'années-lumière pour aller dans une étoile. C'est ce qu'on appelle la rakia, la voûte céleste. Pour Dieu, c'est un cheveu, un petit cheveu qui sépare le haut et le bas. Trois fois rien. Pour nous, c'est beaucoup. Pour lui, c'est rien. Et en une fraction de seconde, j'étais transporté en esprit et j'ai traversé la voûte céleste. Mais en une fraction de seconde, je me suis retrouvé de l'autre côté. Et en étant de l'autre côté, je levais les yeux et j'ai vu un océan immense, infini, éternel. L'eau était suspendue en l'air. Déjà, ça, c'était incroyable. L'eau n'était pas partaine, elle était suspendue. Et l'eau vivait. Et l'eau, ce n'était pas une eau normale. C'était une eau qui vivait. Elle avait comme de grands cercles qui battaient comme des cœurs, comme des battements de cœurs. Et la mère faisait ça, de grands cercles. Et quelque chose m'a dit, je suis en train de montrer l'eau d'en haut. C'est ça, l'eau d'en haut. Alors, j'ai dit, Seigneur, mais c'est quoi cette eau ? Et j'étais très curieux. Alors, je me suis approché et j'ai mis ma main dans l'eau. J'ai voulu voir comment ça faisait l'effet. J'ai mis ma main dans l'eau. Et au moment où j'ai mis ma main dans l'eau, il y a une décharge électrique, comme dans les boules, vous savez, les boules avec des arcs électriques, qui m'est passé à l'intérieur de moi, transpercé. Et je me suis retrouvé de l'autre côté, sur terre, là où j'avais quitté le lieu. Et au moment où j'ai regardé le ciel, la pluie est tombée. La pluie est tombée, est tombée, est tombée. C'était une averse incroyable. Et j'ai compris que il y a une eau là-haut. C'est l'eau de la gloire de Dieu. C'est cette eau-là que Dieu dit. Si tu bois de cette eau, tu n'auras jamais soif. Mes amis, le ciel s'est ouvert. Aujourd'hui, je voudrais vous dire, le ciel est ouvert. Ici, au-dessus de chacun d'entre nous. Si tu as compris ce que c'est la bénédiction, tu te mets à genoux et tu pries le Seigneur. Et tu dis, mon Dieu, je sais ce que c'est que d'être béni. C'est de me mettre à genoux devant toi, de me prosterner devant toi, de reconnaître que tu es Dieu. Je ne te demande rien. Je ne veux pas rentrer dans des demandes. Je veux rentrer seulement dans de l'adoration. Te dire, adorer Dieu, ce n'est pas faire des chants tranquilles. Tu peux adorer Dieu en dansant. Tu peux adorer Dieu en faisant des chants très joyeux. L'adoration, ce n'est pas ce que tu crois. L'adoration, tu sais ce que c'est l'adoration ? L'adoration, c'est le don de ta vie. Le don de ta vie. C'est ça l'adoration. On demande à Abraham. Abraham. Ses serviteurs lui demandent à Abraham, où est-ce que tu vas ? Il allait sacrifier Isaac. Que répond Abraham ? Nous allons adorer. Il n'a pas dit, nous allons chanter. Il n'a pas dit, nous allons faire un concert. Nous autres, dans la tête des chrétiens, les concerts, c'est de l'adoration. Non, tu peux faire tous les concerts que tu veux. Si ta vie n'est pas à Dieu, tu n'adores pas. La seule vraie adoration, c'est le don de ta vie. Et le Messie a donné sa vie. Et la Bible dit, il sortit de l'eau. Et moment où il est sorti de l'eau, le ciel s'est ouvert. Père, je voudrais ce soir, prier avec vous. Et vous dire que le ciel est ouvert. Et que tu ne dois pas avoir peur. N'ayez pas peur. Ne crains rien. N'ayez aucune peur. N'ayez aucune crainte. Aucune crainte. N'ayez pas peur. Le Seigneur est ici, ce soir. Et si vous êtes d'accord, on va prier. Je vais prier pour vous. Je sens ce soir qu'il y a une grâce de Dieu. Une présence du Saint-Esprit. Le ciel est ouvert. Et le Saint-Esprit est ici au milieu de nous. Et nous allons nous mettre de bois, jeûne, nous emplavons, comme tu veux, fais comme tu veux. Mais nous allons prier le Seigneur. Amen. Amen. Ça veut dire, je crois que la chose est ainsi. Gloire à Dieu. Éternel, mon Dieu. Seigneur éternel, ce soir dans le ciel, il y a beaucoup de joie parce que nous avons parlé de toi. Seigneur, nous avons prononcé ton nom. Nous avons exalté ton nom. Nous avons reconnu que tu es Dieu et que sans toi, rien n'est possible. Même la terre ne peut se tenir où elle est si ce n'est ta parole qui la tient. Ta gloire. Ta gloire. Nous sommes devant toi, mon Dieu, en toute humilité, en toute simplicité. Comme Adam qui a reçu la première bénédiction et tous ici, nous reconnaissons que tu es Dieu, que tout ce que nous avons vient de toi, que notre vie est de toi, le souffle que nous avons vient de toi. Et quoi qu'il arrive, que nous vivions, que nous partions de cette terre, que nous mourions, ta miséricorde dure à toujours. Et tu es toujours là pour nous. Et Seigneur Dieu, il n'y a aucun problème. Seigneur, je crois qu'il n'y a aucun problème. Le ciel est ouvert ce soir. Que chacun d'entre nous, nous soyons totalement bénis, touchés par ta grâce. Fais prendre conscience à tes enfants que le ciel ne s'est jamais refermé depuis deux mille ans. et que lorsque nous sommes en présence du Messie, Yeshua, que nous sommes en présence d'un ciel ouvert, d'une grâce incroyable, je voudrais te demander une faveur, Seigneur. C'est de révéler à chacun qui tu es. Nous nous fais reconnaître le secret de ta vie. Fais-toi connaître à nous. Parle-nous plus de toi. Parle-nous toujours plus de toi. Seigneur, merci. Parce que ce soir, le ciel ouvert est en train de combler les besoins de chacun. Que toutes les maladies, que toutes les difficultés, que toutes les souffrances soient, disparaissent maintenant. Que toutes les joies se multiplient. Que tous les moments de bonheur de nos vies présentes se multiplient au centuple. Seigneur, que toutes les tristesses disparaissent, que toutes les angoisses partent. Et fais de nous un peuple dans la joie, un peuple dans la gloire, un peuple qui monte sur la montagne sans peur. Je veux te prier pour chacun d'entre nous, afin que tu nous donnes cette force de prière, la force qui était la tienne. Humainement, nous sommes souvent incapables de croire que c'est possible. Mais je suis persuadé que ce soir, il y a une oxenante prière qui tombe, et que nous n'allons plus jamais prier de la même manière. lorsque nous levons les yeux vers toi, lorsque nous prononçons le nom de Jésus, lorsque nous prononçons seulement ton nom, quelque chose est en train de bouger, de frémir, dans nos maisons et dans nos vies. Seigneur, je te bénis pour chacun d'entre nous. Lorsque nous quittons ce lieu, en réalité, nous ne quittons rien qu'un lieu. mais la gloire nous accompagne. Le ciel reste ouvert. Où que nous soyons, le ciel est ouvert et ne nous manque rien. Il y a une grande grâce de Dieu ce soir dans cet endroit et le ciel est vraiment ouvert. Non, Seigneur, il n'y a aucun mot que nous puissions dire, aucun mot que je ne puisse prononcer, qui soit assez suffisant pour reconnaître qui tu es et faire monter vers toi notre connaissance. Mais s'il te plaît, deille accepter les simples mots de ces gens que nous sommes. Nous contemplons ta gloire. Je veux te prier pour que ta gloire, ou plutôt, que nous t'accompagnions tout le temps dans ta gloire et que nous ne te quittions jamais. que ta gloire, Seigneur, soit la nôtre. D'ailleurs, tu l'as dit toi-même, je vous ai donné la gloire que le Père m'a donnée. Ce ne sont pas des mots, ce ne sont pas des petits mots, c'est de très, très grandes paroles. Je vous ai donné la gloire que le Père m'a donnée. Qu'elle ne nous quitte jamais, Seigneur, qu'elle ne nous quitte jamais, qu'elle ne nous quitte jamais, 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 jamais. Amen. Si quelqu'un a un besoin particulier, je veux vraiment, simplement, terminer en priant pour être cette personne. Quel que soit le besoin, si tu as besoin de prier, si tu as besoin d'être guéri, approche-toi juste ici devant, je vais prier pour toi. Je le demande une seule fois, pas deux fois, c'est tout de suite rapide. Si quelqu'un a vraiment besoin, je prie, viens pour toi, je vais prier pour toi. Amen. Tu veux que je prie pour toi ? Oui, pour le diabète et la vie. Au nom de Jésus, que le nom de Jésus est prononcé maintenant sur toi. Je prononce le nom de Jésus sur cette maladie, afin qu'elle disparaisse de ton corps maintenant. Le ciel est ouvert et le Seigneur te fait grâce, car sa miséricorde durera toujours. Assez, le Seigneur te touche maintenant, sois béni maintenant et reconnais que le Seigneur est ton guérisseur, que la chose s'accomplisse ainsi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut que je prie pour lui ? Non. Tu veux ? Viens, prie pour toi. Je viens à mon genou. Oh ! D'accord. De quel ? Le genou gauche. Le genou gauche. Éternel mon Dieu, le ciel s'est ouvert aujourd'hui. Le ciel est resté ouvert et nous avons eu l'audace de nous placer en dessous de ta gloire, de ta bénédiction. Nous avons osé nous tenir sous ta gloire. Seigneur ta fille devant toi ici, je te prie maintenant que son genou soit guéri maintenant. que son genou gauche soit guéri, que toute douleur la quitte, et qu'elle puisse retrouver un genou normal. Je prononce la guérison dans le nom de Yeshua, notre Sauveur, qui a donné sa vie pour toi. Que la chose s'accomplisse ainsi maintenant. Amen. 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 Éternel Dieu, nous allons maintenant nous séparer, mais la gloire nous accompagne. Le ciel ne sera plus jamais fermé sur nous aujourd'hui. Le ciel restera toujours ouvert, toujours, où que vous soyez, à votre travail, à votre maison, dans votre maison, n'importe où. La gloire de Dieu sera toujours avec vous. Que Dieu vous bénisse tous. et je repasse la parole. Merci, Jacques. Donc, ce temps d'enseignement, effectivement, aujourd'hui, c'était assez lourd, puisque cet après-midi, c'était trois heures. Là, une heure et demie, donc il mérite quand même de se reposer. Demain, on a un petit temps de louange vers onze heures, d'autant plus que Jacques est pianiste et puis il chante bien aussi. Mais bon, il chante bien, mais quand il est à la gorge, il faut du miel. Il faudrait du miel. Voilà. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a des livres, il y a plusieurs livres, si vous voulez, sur le piano, si vous voulez connaître un peu plus la vie de Jacques. Il raconte un peu son cheminement, son parcours. C'est assez édifiant. Donc, le livre est là-bas. Et puis, bon, je vais vous dire. Voilà. Il est là-bas, à 18 et 10 euros. Puis ceux qui veulent mettre quelque chose dans le chapeau, merci d'avance, et chapeau aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada